Poufouf Youtube, bonjour à tous ! Aujourd'hui, vidéo découverte sur Jurassic World Evolution 2. Le jeu est sorti le 9 novembre 2021. J'ai une version Steam, l'éditeur me l'a envoyé. Mais ce n'est pas sponsorisé, on y joue tranquillou et si c'est de la merde, on dira que c'est de la merde. C'est donc le successeur très attentu du jeu de gestion hautement acclamé Jurassic World Evolution, édité par Frontier en 2018, toujours plus immersive, etc. D'après Steam, c'est plutôt bien noté. Moi, je vous mets la petite vidéo d'introduction pour voir un petit peu ce que ça donne et vite fait, je vous explique un petit peu ce que c'est comme licence. Alors, pour faire simple, vous allez devoir gérer un parc d'attractions dinosaures. Donc en fait, vous allez devoir gérer un Jurassic Park, donc un parc du Jurassic. Nous, on avait joué au premier, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, notamment quelques petites features qui étaient vraiment cool à l'époque. Je vais vous mettre un peu de son peut-être, si vous voulez un peu de son. Voilà. On avait eu quelques features à l'époque qui étaient vraiment cool. On pouvait notamment se balader sur son parc comme si on était un simple touriste. Et on pouvait également conduire en vue première personne et être vraiment en mode... Waouh ! Et bref, j'ai trouvé ça plutôt stylé. On est en live sur Twitch, donc Twitch, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude et je suis malade. Donc voilà, ne soyez pas surpris si je tousse partout. Ou alors c'est mon allergie au dinosaure qui revient. Alors, je n'avais pas fini le premier, mais on avait réussi à faire quelques premières îles. Et de tête, de souvenirs, j'avais trouvé le jeu beau, plutôt marrant à faire. Et avec pas mal de petites idées sympas. Par exemple, on devait aller chercher de l'ADN pour refaire des dinosaures. Et il y avait un délire où tu devais avoir l'ADN la plus pure, etc. Enfin, il y avait un truc assez sympa. Après, on pouvait les mixer entre eux. Après, moi, les dinosaures, je me suis un peu arrêté à Denver. Donc, ça commence à faire pas mal d'années. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas commencer à vous perdre sur... Ah là là, vous avez vu, il y a lui, vous avez vu, il y a lui. On va y jouer en mode chill, découverte, on voit ce que ça donne. Et comme d'habitude, pouce bleu, réaction, commentaire, tout ça, tout ça. Bref, sans plus attendre, allons découvrir ensemble Jurassic World Evolution 2 Jingle qui n'existe pas. Bon, j'ai vu les films. Mais je ne m'en souviens plus. Donc, je ne pourrais pas vous expliquer tout. Je suis désolé. Je découvre, comme vous. Mais j'ai bien kiffé. Évidemment, les anciens sont incroyables. Mais j'ai bien aimé les Jurassic World. Appuyez sur la touche Entrée. Alors, allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, premier retour que j'ai dans le chat. On me dit, joli. Je cite. Je cite, je cite. Un jeu à 60 balles pour une version plus jolie et plus complète que le premier. Il est super, mais bon, pour moi qui ai pris le premier, ils auraient dû faire une version moins chère pour les gens qui ont pris le premier. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais peut-être que si tu as le 1, tu as possibilité d'avoir des gadgets dans le 2. Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonne nouvelle. DLSS. C'est cool. Si vous avez des NVIDIA RTX, vous allez pouvoir vous faire un gros plaisir. Bon, alors comme je suis un gros rat et que j'aime l'argent, vous n'aurez pas la bande originale. Mais pour information, si vous ne streamez pas, ou si tout simplement vous êtes milliardaire et que vous pouvez vous permettre, il y a la bande originale que vous n'entendrez pas. Mais en gros, ça ressemble à... Voilà. Sur une boucle de 3 minutes. Mais non. YouTube ne sera pas d'accord. Et en plus, si je laisse la bande originale, c'est un coup à ce que personne ne voit cet épisode, que je me fasse le striker sur Twitch et que la vidéo soit bloquée dans le monde entier. Donc, pas. Mais ça y est, voilà. Parce que certains vont peut-être se dire, ils abusent, il n'y a pas la bande originale. Si, elle y était. Mais comme je veux que cette vidéo soit accessible par le plus grand nombre, je me dois de faire ce type de réglage. Voilà. Signer cordialement la direction. Oh, je viens de voir un truc trop stylé. On a accès à une base de données. Il y a 84 dinosaures. C'est plus de modèles de dinosaures qu'il y a de voitures dans The Crew 2. C'était gratuit. Je m'en excuse. Et, petit truc marrant, ou pas. Par exemple, si je clique sur le Triceratops, je peux savoir dans quel film il y est. Donc, on a Jurassic Park, Lost World, l'autre, Jurassic World et Jurassic World. Alors, je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai oublié. Mais c'est des très bons films. Je vous les recommande chaudement, évidemment. Et donc, on a les petites infos sur le dinosaure. Donc, on a un magnifique texture.png. C'est dommage. Ça aurait été cool de l'avoir en 3D pour le déplacer. Crétacé supérieur, famille Ceratopsidae. Genre Triceratops. Normalement, les garçons, ça aime bien les dinosaures. Donc, voilà. Pour les garçons, mettez des pouces bleus. Pour les filles, mettez également des pouces bleus. C'est important pour les dinosaures. Taille, 3,6 mètres. Poids, 12 tonnes. Comme ma mythe. Longueur, 9 mètres. Pareil. Alimentation, paléobotanique des sols. Petite description. C'est en français. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, on a des modifications génétiques. Donc, après, on a la possibilité de se taper des petits plaisirs. Ça y était déjà dans le 1. Ça, c'était cool. Ok, parfait. Alors, moi, j'ai le 1. Mais je vous dis, ça fait vraiment longtemps. Donc, voilà. Alors, le menu ressemble à ça. Théorie du chaos, bac à sable, défi et campagne. Je ne crois pas que c'était comme ça dans le 1er. Vous me direz. Théorie du chaos permet aux joueurs de revisiter les moments clés du film, d'y ajouter leur pas dans les scénarios alternatifs. Oh, ça a l'air marrant, ça. Bac à sable. Tu as l'argent illimité, tu fais ce que tu veux. Et campagne. Vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez quoi, Twitchinou en mode de jeu ? C'est Twitch qui décide. YouTube, il fallait venir sur Twitch. Le vote est terminé. Théorie du chaos qui gagne. Donc, pour faire la campagne, vous achèterez le jeu, Instant Gaming. Et pour le mode bac à sable, vous achèterez le jeu. De toute façon, voilà. Vous connaissez un petit peu le principe, je pense. Gestion de part d'attraction. Aux joueurs expérimentés. Allez, on prend des risques. On prend des risques. Oh ! Waouh ! C'est trop stylé. Jurassic Park. Joins-toi à John Hammond pour faire de Jurassic Park une réalité. Ne répète pas les erreurs qu'il a commises dans le film. Il est tout à fait possible d'y parvenir. Ok ? Si vous vous souvenez des films, normalement, on ne va pas commencer à se poiler. Mais bon. Jurassic Park San Diego. Construis ce qu'aurait dû être Jurassic Park San Diego. Laissé à l'abandon par John Hammond qui avait une plus grande vision de Jurassic Park. InGen est de retour pour bâtir le parc qui divertira le monde entier. Isla Sorna, site B. Rends-toi à Isla Sorna et capture les dinosaures requis par Simon Masrani pour lancer la construction de Jurassic World. Jurassic World. Personnellement, moi, j'ai bien kiffé les Jurassic World. Je sais que certains ne les ont pas aimés. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. C'était une bonne idée de remettre au goût du jour Jurassic Park. Et j'ai bien kiffé. Je crois qu'ils sont dispo sur Netflix, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Je vois-toi à Simon Masrani pour construire Jurassic Park. Sauras-tu réussir là où Jurassic Park a échoué ? Ne va pas trop jouer les apprentissances. Parce qu'évidemment, Jurassic World, c'est plus le aujourd'hui. Jurassic Park, c'était un peu avant. Et après, on a retourne dans les ruines de Jurassic World à Isla Nublar. Le Mont Sibaut est en sommeil. Ed Clair et le DPG à leur rendre leur liberté. Donc, laquelle on prend ? Je trouve que c'est une bonne idée. Vous savez quoi ? On va commencer par le premier, peut-être. Parce que je vois qu'il y a un certain niveau de difficulté. Bon, je sais que je suis très très fort aux jeux vidéo. Mais allez, ça fera plaisir pour les vieux. Qui sont sur mon sub, parce qu'ils ont un travail. Ils peuvent, du coup, s'abonner. Et ça fera plaisir pour les jeunes. Ça vous fera un sujet de discussion pour Noël avec vos grands-parents. Allez. Et à l'intérieur, une découverte qui allait changer le monde. Fut un temps, on pensait qu'avec ça, nous ne pourrions pas plus nous rapprocher des dinosaures. Finalement, c'était faux. C'est vraiment stylé. C'est bien, il vous explique l'histoire, du coup. Mais ce n'est pas des images du film, ça ? Non ? En mode comme ça, je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne crois pas que c'est des images du film. Ou alors, ils ont fait de la 3D. C'est propre. Peut-être que le jeu est nul, mais ça, c'est trop bien. J'ai l'impression, vraiment, c'est excellent. Comme ça, ils vous ont un peu expliqué le principe de Jurassic Park, donc c'est top. Écoutez, pour le moment, on est bien. En plus, j'ai vu les compatibles manettes. Nous, on va y jouer clavier-souris, quand même. Mais là, la petite théorie du chaos avec les trucs du premier film, c'est vraiment sympa. Merveilleux, n'est-ce pas ? C'est un paradis. Mais il a perdu quelque chose. Et nous allons le lui rendre. Cet endroit va montrer aux gens quelque chose de spectaculaire. Des dinosaures. De vrais dinosaures. En chair et en os. Et le moment où les gens les verront, ce moment plein de surprises et de magie, vous allez y participer activement. Jurassic Park ouvrira dans les temps et le monde redeviendra ce qu'il était, la terre des dinosaures. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors évidemment, YouTube, je vais jouer un peu et puis je vous ferai des pauses, etc. Mais je vous montre le début. Donc ça, c'est notre ère de jeu. Ça c'est nouveau, ça y était pas dans le 1, c'était pas mis comme ça. D'habitude, sur les jeux de stratégie, c'est en bas ou en haut, où on a des infos. Là, c'est sur le côté comme ça. Alors c'est bas, waouh, incroyable, mais c'est pas une mauvaise idée je trouve. Je vous montre le début, après on joue et puis on se retrouve après. Que ce soit un bâtiment opérationnel, centre des visiteurs. Je vous baisse un peu le son, même si la bande sombre a l'air très 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 sympathique. Alors, pivoter à gauche, pivoter à droite. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on a une entrée et une sortie. Ça va être assez important pour la suite. On peut pivoter, gauche, droite, ok. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas trop le choix. Tac. Ça se construit comme tous les jeux de ce type. Les échafaudages, tac, tac, tac. Après, les ouvriers, ils arrivent. On entend les bruits des ouvriers qui sont en train de travailler. Et après, pouf, ça se déconstruit. Et le bâtiment est disponible. Donc, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude. Mais ça marche très bien comme ça. Et c'est une bonne idée de l'avoir laissé. Donc là, en rapide, on a au niveau des patchs. On a du coup la possibilité de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, j'imagine que ça nous permettra de voir les zones dangereuses ou pas. Après, on a les bâtiments des opérations. Centre des ressources humaines. Centre de réaction. Centre des expéditions. Il y a peut-être des nouveaux bâtiments dans celui-là. La possibilité de mettre à boire, à manger. Mettre des allées. Donc, ça, c'est les routes, notamment. Après, on a l'électricité. Est-ce qu'on a l'électricité à gérer pour information dans Jurassic Park ? Après, c'est les plantes. Après, on peut détruire. Et après, je ne sais pas trop ce que c'est. Un petit hélicoptère qui livre des trucs. On va voir ça ensemble. En bas à droite, vous avez la possibilité de ralentir le jeu. Donc, ça, c'est commun à tous les jeux de gestion stratégique. Alors, je ne suis pas le meilleur. Mais, j'ai dû jouer à quasiment tous les jeux de gestion stratégique qui sont sortis ces dernières années. Alors, des fois, j'y joue une heure. Des fois, j'y joue un peu plus. Mais, j'ai pas mal squatté ce type de jeu. Je ne suis pas très bon. Je ne suis pas forcément le gars qui termine ce type de jeu. Moi, très souvent, la partie s'arrête parce que je n'ai plus d'argent. Et, du coup, le jeu, il est en mode, tu n'as plus de thunes. C'est la fin du jeu. Donc, voilà. Donc, après, on a x1, x2, x3. Après, on a un truc de sabotage. On verra ça plus tard. La thune, 21 millions. Je ne vais pas vous mentir. Tu me donnes 21 millions pour construire un parc. Je me casse avec. Je les prends, je me barre. Il n'y a pas de parc et il n'y a plus d'argent. Mais bon, c'est un autre détail. Après, on a les tâches en cours, les messages, les transmissions. OK. On va se remettre en pause parce qu'on perd déjà de l'argent. Et là, on a nos objectifs. Donc, construire un bâtiment, bâtiment opérationnel, etc. Donc, YouTube, nous, on va jouer un petit peu avec Twitch. Et on se retrouve tout à l'heure, YouTube, pour vous donner nos impressions sur ce jeu. Parce que, bon, là, ça va être, on va faire des routes, etc. Ça va être un peu long, un peu chiant. N'oubliez pas, le jeu est dispo sur Instant Gaming. Et si vous n'avez jamais vu Jurassic Park, je vous le recommande chaudement. Et puis, si vous cherchez un petit jeu de gestion de dinosaure, lui, il m'a l'air très joli. Et s'ils ont gardé les mêmes délires que dans le 1, c'est-à-dire pouvoir se balader avec sa voiture, pouvoir aller piquer les dinosaures, leur tirer dessus, etc. Il t'a vraiment une vraie immersion. Et le 1 était vraiment cool pour ça. Donc, j'espère qu'ils l'ont gardé dans le 2. Bon, on est arrivé à l'étape où on doit créer nos premiers dinosaures. Alors, c'est comme dans le 1er, ou comme dans Pokémon, pour ceux qui ont plus joué à Pokémon qu'au 1er Jurassic World Evolution. Donc, on a les besoins. On a la population, donc max minimum, il faut qu'il soit 2. S'il est tout seul, il meurt. Et après, on a un petit peu ce qu'ils ont, une sorte de petit Amagotchi, vous savez. Il aime bien les Comso, les Indos, il n'aime pas les petits Carnivores, les grands Carnivores, les Carnivores de taille moyenne. Ils auraient pu résumer à Carnivores, je pense. Et les Indoraptors, qui sont, à mon avis, des Carnivores. Les attributs de base sont attaque, défense, autorité, évolution. Bref, on est dans Pokémon. Là, on a la progression du génome. Après, au niveau des chances, on voit qu'on a de l'intolérant en forme, interaction. Apparence, on est sur un Vélociraptor de 1993. On peut modifier le génome, si on veut, et sinon, ça coûte 225 000 PokéDollars. La bébête. C'est plutôt un bon tarif. Je trouve que c'est intéressant. Pour 220 000 dollars, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Une Porsche, une Ferrari. A vous de voter. Est-ce que vous préférez avoir une Porsche ou un Vélociraptor ? Sachant qu'il en faut deux, donc il faut dépenser quasiment une demi-brique pour pouvoir le faire. Et après, on peut modifier les génomes. Je ne sais pas si c'est disponible dès le début. Ah si, c'est disponible. Alors, je n'ai pas de variante. Mais sinon, on aurait pu modifier la couleur de la peau. Modifier les motifs. Et du coup, se faire des petits plaisirs. Et après, voilà, on avait les modes combat. On aurait pu lui greffer des pattes, des queues. Lui greffer un métabolisme supérieur. Une tolérance à la sécheresse, etc. Après, on peut gérer l'expérience de vie. L'espérance, si on veut quelque chose de petit. Quelque chose de grand. Grâce à l'ADN de la Tortue Verte, ça ralentit le vieillissement des neurones. Et du coup, on a des dinosaures qui durent plus longtemps. Est-ce que je veux dire ? Mais par contre, si je fais ça, tac. Ils ont 25% de chance de vivre plus longtemps. Donc voilà. Et du coup, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, comme on ne nous a rien demandé, on ne va pas le faire. Parce que sinon, on va tout péter comme d'habitude. Mais là, peut-être, je ne sais pas, peut-être en avoir un gold. On ne sait pas, ça peut être cool. Alors là, je choisis qui va être la maman et qui va être le papa. Donc, vous pouvez le voir au niveau des conditions. Chacun de mes employés actuellement présents possèdent des caractéristiques. Donc, on va mettre la dame, la McNamara. Et on lance la tâche. Et là, il y a une baie vide. Donc, on va en faire un deuxième. Je pense que je dois en faire combien ? Ah non, je dois juste le faire une fois. Ok, bon, c'est tout. Donc là, pour le moment, ça ressemble à ça. J'ai posé quelques bâtiments. Il faut relier les routes. Ça, c'est typique. Tous les jeux comme ça, ils disent relier les routes. A noter que si vous posez un bâtiment et que vous ne reliez pas la route, le bâtiment n'existe pas. Donc, voilà. Petit conseil. Pensez toujours à mettre des routes. Sinon, ça ne marche pas. Même si pour nous, ça peut paraître logique. Tu vois, tu es là. Tu marches comme ça dans l'herbe. Mais pour le jeu, si la route s'arrête ici, ton perso s'arrête ici. Donc, c'est important de mettre des routes partout. Je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Le jeu est dispo sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et One. C'est pour ça qu'il est compatible à la manette. Et je pense qu'ils ont plutôt bien émulé la chose. Donc, ça devrait être, j'imagine, très jouable à la manette. Étant donné que ce n'est pas un jeu où tu as besoin de rapidité et de précision. Tu poses tes routes. Tu poses tes bâtiments. Tu cliques. Et puis, voilà. Puis, tu fais des dinosaures. C'est des garçons ! Donc là, sur les 6 œufs, on en a 4 qui sont viables. Donc, c'est mon premier Pokémon. Donc, on va voir ensemble comment ça se passe. On peut sélectionner les œufs. Donc là, il y en a 4. Parce que du coup, j'en ai que 4 qui ont survécu. Alors, on a le premier jeu d'œuf qui est classique, basique. Le deuxième, il a une certaine agressivité. 30% de menaces, 30% d'autorité, n'aime pas et menace toutes les autres espèces. Intéressant. Après, on a un agressif, intolérant et nocturne. Très bien. Et après, on a agressif, intolérant et en forme. Alors, pour mon premier dinosaure, honnêtement... Je pense que je serais plutôt parti sur... Je serais plutôt parti sur des gentils, non ? J'aurais pas pris des agressifs. Agressif, intolérant... Oh là 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 ! Non, mais là, c'est comme si on prenait des chiens d'attaque, là, je pense. Non, on va garder lui. Lui, lui, il me plaît bien, lui. Lui, il me plaît bien. Non, juste lui. Ah, il y en a pour de la thune, hein. Ah, non. Les autres, ils me paraissent pas être une bonne idée. Mais de ce que je vois, le jeu n'est pas chaud. Ah, je pense que c'est pas une bonne idée de prendre les gros. On va devoir faire des choix, mesdames et messieurs. On va devoir faire des choix. On va essayer de refaire... De refaire des petits. Je sais pas si je peux refaire des petits. Oh, d'ailleurs, j'ai des nouveaux dinos à disposition. Un strutio-minus, un parasaurolophus, un dilophosaure et un triceratops. Comme vous pouvez le voir, chaque dinosaure a... Alors, vous le voyez sous la cam, il y a les plus et les moins. Et donc, on a deux types de dinosaures. On a des dinosaures qui mangent des dinosaures et des dinosaures véganes. Donc ça, c'est bien. Et on a même des dinosaures qui mangent des poissons. Donc par exemple, le succomimus. J'imagine que si je le mets dans un endroit où il n'y a pas de poissons, bah potentiellement, il meurt. J'imagine. Donc on a, de ce que je vois pour le moment, trois types de dinosaures. On n'a pas encore de dinosaures aquatiques. Mais je ne crois pas qu'il y en avait dans Jurassic Park, premier du nom. Peut-être pour ça. Parce que je pense que, comme on est en mode chaos, ça suit un peu la logique des films. Mais dans Jurassic World, il y a des dinosaures aquatiques. Donc peut-être qu'on a des dinosaures aquatiques. Et ça, ça peut être plutôt cool. Parce que là, on a 19 espèces. Alors, je ne sais plus combien de dinosaures on a dans Jurassic Park, premier du nom. Mais je pense que c'est assez... Je pense que ça suit. Avec un mégalosaure, un tyrannosaure. Tyrannosaure qui a 109 en attaque. Qui éclate, j'imagine, absolument tout le monde. Autorité de base, 139. Bah pareil, il éclate tout le monde. Appétit moyen, sauf moyen. Besoin d'espace moyen. Espérance de vie, 66 ans. Tiens, je ne savais pas qu'ils avaient réussi à estimer ça. Ou alors, c'est pour le jeu vidéo, peut-être. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si ça peut vivre vraiment 66 ans, un tyrannosaure. Parce qu'on a des professionnels. En toute honnêteté, j'aurais dit moins. Je ne pensais pas que ça vivait aussi longtemps. 70 ans. Ou alors, je pense que c'est en années. 102 ans ? Mince. Je ne pensais pas. Pour moi, ça avait une croissance assez rapide. Mais je ne pensais pas que ça vivait autant de temps. À la limite, j'aurais plutôt vu une dizaine d'années. 10, 20 ans. Elle est 30 maximum. Mais là, 66 ans. Fichtre. Vous imaginez la gueule du tyrannosaure à 66 ans ? À la retraite. Deux enfants. Un berger allemand. Une maison. Part en vacances en Bretagne l'été. La belle vie. La vie d'Aloca. Bon, en fait, on ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait plus de carburant. Donc, quand je vous ai dit que gérer un parc de dinosaures, c'était vraiment gérer un parc. Si le bâtiment n'est pas alimenté, il n'y a pas de dinosaure. Donc, on sélectionne mon œuf gentil. Alors, si je veux, je peux tous les prendre. Mais nous, on va surtout prendre uniquement la version gentille. C'est mon avis. On va mettre... Ichaq. Et 450 000. Ça coûte quand même une sacrée blinde. Et donc là, vous voyez la barre de chargement. Normalement, dans une minute, on devra avoir un dinosaure gentil. On va essayer de faire que des dinosaures gentils. Parce que les dinosaures méchants, c'est méchant. Et nous, on ne veut pas de dinosaures méchants, tout simplement. Donc, écoutez, on va voir si on a un dinosaure gentil. Oui ! Il est en vie ! C'est trop beau ! C'est mon bébé ! Waouh ! Alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est bien ? Je pense que c'est le même que le 1, mais en version 2021. Si vous avez kiffé le 1, on a eu, vous kifferez le 2. Donc, Vélociraptor, comme on peut l'appeler. Vélociraptor. Vélo, on peut faire un jeu de mots avec vélo. On va l'appeler le Moto... Moto... C-Raptor. Parce que je suis quelqu'un de rigolo. Voilà. Il faut que je fasse des blagues. Alors, il est esselé. Donc, forcément, il est tout seul. Il a grandi son territoire. Confort, confort, santé, mashallah, nourriture, mashallah, mashallah, mashallah. Donc là, il est en train de s'approprier un territoire. Donc, jusque-là, ça va. On peut modifier l'environnement. Alors, lui... Il n'y a pas d'eau. De ce que je vois. Oh, on en est là. Il faut qu'il y ait de la flotte et tout. C'est abusé, quand même. Comme ça, on va faire. Oh, c'est marrant, le système, pour mettre de la flotte. J'ai noyé la moitié des herbes. Le jeu, vraiment, il s'en bat les bonbons. Donc, pendant que Kiki fait son tour dans le parc... Je vous le montre. Comme ça, vous allez pouvoir... Pathologie. Aucune pathologie. Alors, il est en... Point faible. Il est enkylostomose. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne vais pas faire le mec intelligent. On est sur un 5 étoiles. Mon moto, 6 raptors, se porte plutôt bien. Il est inoffensif, parce que j'ai spécialement sélectionné un carnivore inoffensif. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va faire le deuxième. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, ça n'est pas raccordé. Donc, le bâtiment n'existe pas pour le jeu. Par contre, si je fais ça... Là, voilà. Le bâtiment est fonctionnel. Alors qu'on est d'accord que ces foutues voitures, là, qui sont certes très stylées... On est d'accord qu'on s'en fout de rouler dans l'herbe. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Est-ce que ce n'est pas le meilleur jeu de stratégie du monde de la Terre entière ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un jeu où ils ont mis un frein à main pour conduire une voiture. C'est mieux que Forza. La conduite est incroyable, en plus. Mais sans blague, hein. Non, mais la conduite, elle est vraiment bien. Je sais que vous pensez que je vous troll, mais je vous assure, la conduite, elle est trop bien. Putain, tu as des places de parking et tout. C'est incroyable. Et moi, c'est ça qui m'avait marqué. Parce que, bon, c'est un jeu de dinosaure, la gestion, tout ça, c'est parfait. Mais ça, c'est vraiment trop bien. Regardez ! Tu peux même faire des accidents ! Mais mince, alors ! Après, tu as des équipements. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Du coup, tu peux te faire ton propre parc. Et après, tu peux te balader dans ton parc et genre faire des tours de ronde pour vérifier si tout va bien. Et après, tac, tu peux rentrer à l'intérieur du parc où il y a les dinosaures. Regarde-le, lui, là. Bam ! Dans sa grosse gueule ! Ah merde ! Ah putain, regardez, j'ai vraiment pété les portières. Ah ouais ! La SPA, tout ça, tout ça... Voilà, ça pouvait rester entre nous. Et du coup, tu peux faire des... Tu peux faire comme la boiserie. Faire des gros freins à main. Elle a freiné toute seule, sinon je voulais le taper. Regarde, launch control, vous êtes prêts ? Launch control ! Non, mais ce jeu est incroyable ! Alors, c'est comme le 1, je sais bien, mais celui-là, c'est le 2. Écoutez, et là, je vous ai montré que 0,2% du jeu. Mais moi, ça, je trouve ça trop bien. Tu te fais ton parc, puis tu peux délirer en bagnole. Il y a un mode launch control ! Regarde ! Regarde ! Là, tu veux me niquer ! Ben voilà, c'est la vie, quoi. Alors, pour ceux qui se demandaient, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça dans la vraie vie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut le faire. Alors ça, on ne le voit pas dans le film, pour information. Même si je suis persuadé que dans le film, ça devait se faire des gros freins à main. C'est sûr. Bon, par contre, au niveau de la collision, il se passe quelque chose de magique. Mais c'est plutôt bien fait, tu retombes sur tes roues. Et il n'y a pas d'explosion. Il a vraiment envie de me niquer, lui. Allez, on se casse. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Flash info. Moto, 6 Raptor, est en train de mourir. C'est marrant, comment il s'assoit. On dirait un chat. Voilà. Par contre, Pikachu va bien. Mais la nourriture commence à peser. Parce que, évidemment, je n'ai pas mis de bouffe. Ils se débrouillent. Ils vont à Auchan comme tout le monde. Ils ont à manger. Donc on leur file à bouffer. Donc Pikachu et Moto Seraptor s'entendent très bien, cela dit. Il n'y a pas de guerre ou de drama entre eux. Mais la nourriture, le manque de nourriture commence à se faire ressentir. Ce sont des carnivores. Et c'est vrai que jusqu'à présent, mis à part des herbes et de l'eau, et un gars en bagnole qui est venu les emmerder, ils n'ont pas eu grand chose à faire de leur journée. Je vais donc les nourrir de ce pas, afin qu'ils s'en sortent. Car sinon, ils vont vraiment crever. Et je n'ai pas envie qu'ils meurent. Voilà, regardez, regardez, regardez le crève-la-faim ! Regarde-le, 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 regarde-le ! Regarde-le, le gadjo ! Regarde-le, Moto Seraptor, là ! Voilà, tu vois, ça ne mange pas pendant deux jours, et après, c'est terminé, ça n'en peut plus. Donc, normalement, la santé devrait remonter. Ouais. Oh là là, je suis tellement un bon professeur. Merci, professeur Amon. Merci à vous. Oh là là. Je suis tellement fier d'eux. Ils grandissent tellement vite. Ils grandissent tellement vite. Je ne les ai pas vus grandir. Ils ont failli mourir aujourd'hui. Et Pikachu ? Euh... Pikachu, ça va. Heureusement que j'en ai pris des gentils, hein. Parce que j'aurais pu prendre des agressifs. On aurait été dans une situation complexe. Moi, un point que je ne savais pas, c'est que les dinos peuvent attraper le Covid. Et du coup, on a des médicaments pour traiter l'intoxication par les algues. L'Escheridia coli. La fièvre rafteuse. Et l'intoxication au lierre. Donc, ils peuvent tomber malades. Et après, on a tout ce panel où on peut gérer un petit peu les améliorations de cette jolie cité. Et ça y est, déjà dans le 1, je trouve que ça, c'est plutôt cool. Après, c'est mon personnel. Après, les zones de fossiles. Bon, alors, je n'ai pas le bon bâtiment, mais en gros, dans le 1, ça permettait d'envoyer des explorateurs dans des différentes régions du monde pour ramener de l'ADN. Et ainsi, faire plus de dinosaures. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci, Crusher. Ça fait plaisir. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment sympa. Alors, je n'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est vraiment cool. Ah, c'est bon, ils ont dégommé la chèvre. C'est qui ? C'est Pikachu qui l'a dégommée ? Ah, c'est Pikachu. Ah, ça ne m'étonne pas de Pikachu. Ah, je leur ai mis une petite chèvre, tu vois. Une petite offrande du plaisir. Moi, je viens de découvrir un deuxième véhicule. Alors, je ne sais pas s'il était dans le 1, ça ne me dit rien. L'intérieur n'est pas dégueulasse. Le volant, il fait un peu penser à un Lego, mais on dirait un volant d'Audi avec un nez plat. C'est plutôt stylé. Donc, pareil, on peut le conduire en vue première personne, se balader dans son parc comme si on y était. Et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux qui le proposent et je trouve que c'est vraiment un délire stylé. Ça mélange un petit peu le côté gestion stratégie, et quête RPG ou autre où tu te balades et tu vas faire tes missions. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, c'est le véhicule vétérinaire où on a un scanner, on peut soigner et une fusée éclairante. Pareil, on peut faire des freins à main. On dirait un gros 4x4 Mercedes. Pas un gros 4x4, un gros poids lourd Mercedes un petit peu pour faire le Paris-Dakar ou faire le tour du monde. Et en l'occurrence, voilà, si jamais les dinos tombent malades, ça nous est d'une grande aide. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. C'est vraiment stylé. Ça donne Ah, welcome, ok. Ça donne une une certaine dimension au jeu, je trouve. Le fait de pouvoir vraiment être à l'intérieur et se balader, c'est vraiment cool. Alors après, il faut vous imaginer une fois que vous avez fini le parc, une fois que vous avez un big park bien lourd, vous prenez votre voiture, vous vous baladez et vous pouvez chill et tout. C'est vraiment vraiment pas mal. Puis après, vous venez ici et vous rangez votre véhicule. Voilà. Et vous pouvez reprendre la vue que vous avez et après, on a ça aussi. waouh. C'est vraiment trop stylé. Ah ouais, c'est vraiment un délire. Alors, c'est peut-être un gadget. Je pense qu'il y en a plein, ils vont s'en foutre. Mais, il y a un côté, je ne sais pas, ça donne un truc en plus au jeu, je trouve. Là, je dois compléter des génomes, etc. Enfin, c'est bon délire. Ça y était dans le 1, ils l'ont gardé dans le 2, c'est une très bonne idée. Voilà un petit peu où en est mon parc. J'ai fait des nouveaux bâtiments. Enfin bref, j'avance tout doucement, mesdames et messieurs. Bon, je vais vous montrer un truc cool. Donc là, ça va me servir à aller chercher on va dire des brins d'ADN, des gènes. Et moi, c'est le Triceratops qui m'intéresse. Donc là, j'ai deux possibilités. Elcric B et Lensit B. Donc moi, c'est du Triceratops. Je vais les envoyer là-bas. Là, je choisis qui j'envoie. Donc Navarro lancer la tâche. Et donc là, Navarro, elle monte dans son avion et elle part à l'aventure. Et comme vous pouvez le voir par la suite, genre en Belgique, il y aura une mine aux Iguanadons. En Allemagne, j'irais à la formation de Solfen. En France, c'est quoi ? C'est Marseille, ça ? C'est Marseille bébé. Enfin voilà. Un petit peu les petits endroits où il y a des dinosaures. en Mongolie, en Chine. Et donc, ça me permet de trouver des petits trucs assez sympathiques. Donc ça, carte des expéditions, ça y était dans le 1, ça y est aussi dans celui-là. Voilà. Ça, j'essaye de vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Donc, l'hélico, il se barre. Ciao, ciao, bella ! Et mon parc, mon parc continue tranquillement sa petite aventure. Alors, si je veux, je peux refaire des dinosaures. Donc là, avec le Ciraptor, on en a fait deux. Limite pour le plaisir, on peut se tenter une petite modification. Donc là, j'ai rien de possible. Là, j'ai rien de possible. Rien, rien. Là, on peut augmenter l'espérance de vie. On peut voir ce que ça donne. Et en fait, ici, on peut jouer au magicien. Là, on peut augmenter leur résistance. Là, s'ils sont dociles ou dépendants. Là, s'ils aiment bien les gens ou s'ils n'aiment pas les autres. S'ils sont intolérants, tolérants. au niveau du combat, s'ils sont forts ou faibles. En défense, s'ils sont aptes à se défendre ou s'ils sont vulnérables. Et au niveau des conditions physiques, s'ils sont en mauvaise forme ou en forme. Et du coup, là, on peut faire un tuning et puis se faire un petit peu ce qu'on veut. Et il y en a certains, on pourra même changer la peau et se faire des petits délires. Donc lui, par exemple, je les custom au niveau de la longévité. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Je vérifie pour voir si ça l'a bien sauvegardé. Ouais, c'est bon, parfait, ça l'a bien sauvegardé. Donc ça, c'est bien. C'est parfaitement ce qu'on voulait. Hop là. Là, on met L et on paye 236 000. Et après, B-V-2, je ne sais pas, on va essayer de faire... J'ai peur qu'ils s'attaquent entre eux après, c'est ça le souci. Ouais, j'ai un peu peur que ça dégénère. Enfin, voilà, par la suite, on pourra faire tout ça. On va attendre que mon hélico revienne et on va voir ce qu'ils ont trouvé. Et là, on a les tâches ici. Information, donc là, dans 44 secondes, ça revient. Et dans 17 secondes, mes vélociraptors sont prêts. Et du coup, comme ça, on peut suivre un petit peu les tâches qu'il y a à faire actuellement. Alors, le facteur est arrivé. On a trouvé... un moustique avec du sang. Un fossile. Donc là, comme vous pouvez le voir, de base, là, vous avez ici un petit peu ce que c'est. Là, j'ai un chouette fossile d'angiosperme. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Ce n'était pas une blague, c'est comme ça que ça s'appelle. Après, on a Triceratops. Après, Triceratops, 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 Triceratops. Après, je ne peux plus. Attends, là, c'est quoi ? Plus 26. Là, c'est des plus 30. Ok. Donc là, ça me paraît pas mal. Ouais, allez. Ah ouais, là, il me reste juste un slot. Donc là, c'est mort. Mais ça, ça ajoute 30 pour 5. Ah, c'est mort. Vas-y, on fait ça. On fait ça comme ça. Alors là, je choisis. Pareil. Tac. Donc, vous pouvez le voir, c'est plutôt complet, je trouve. Et, il y a plein de possibilités. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour cet épisode découverte. On y a joué 2 heures. pour vous faire cet épisode YouTube. J'espère que ça vous a plu. Après, c'est un jeu qui évidemment demande du temps et demande un petit peu d'implication. Si vous n'avez pas vu les films, c'est absolument pas gênant. Limite, vous allez peut-être vous motiver à les regarder grâce au jeu. Et, c'est largement accessible aux débutants. Ce n'est pas très compliqué. Tout est en français. Et puis, le jeu vous dit à chaque fois ce que vous devez faire, à quel moment, etc. ça me paraît être une bonne idée. Et là, j'essaye de faire des œufs sans qu'ils soient agressifs. à chaque fois, ils me tapent l'handicap. Et là, ils sont intolérants. Limite de cohabitation. Chance d'attaquer un garde plus 30%. Ça va être un bordel les dinos comme ça. Mais le truc, c'est si je ne les prends pas, je perds de la thune. Donc, à l'imite, je vais juste en prendre un et puis ça ira très bien. Voilà. Bon, YouTube, on cesse là-dessus. J'espère que cet épisode découverte vous a plu sur ce petit jeu Jurassic World Evolution 2. ça vient de sortir PC Console. Mon avis, bah écoutez, c'est le souvenir que j'avais du premier. C'est-à-dire que bah c'est bien. Ma foi, le 1 était bien. Celui-là est bien. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs. Peut-être certains trouveront ça cher 40 euros pour la suite. C'est un peu la même, c'est un peu comme dans Forza, quoi. dans Forza Horizon 5, on a quasiment les mêmes voitures que dans Forza Horizon 4. Sauf qu'on a une nouvelle carte. Là, il y a sûrement des petites nouveautés ici et là qui sont ajoutées. Peut-être des nouveaux dinos, peut-être des nouvelles cartes, des nouveaux bâtiments, je ne sais pas. Je n'ai pas assez joué au 1 pour vous détailler les différences, mais de mon côté, je pense que c'est un bon achat pour passer l'hiver au chaud, vous occuper et je ne sais pas, peut-être réaliser un rêve qui est de refaire revivre les dinosaures. Là, on va pouvoir faire un triceratop, c'est parfait. C'est parfait. Ok, top. Donc là, alors au niveau des voix, je ne sais pas si c'est les vraies voix du film, par contre. C'est une bonne question. Donc là, bam, on part. Allez, je mets elle. Elle ne va pas faire la tâche, je ne sais pas, c'est pas grave, je mets lui. Ah, je mets les deux, parfait. Allez, hop là. Et maintenant, on va faire un petit triceratops, ça va nous faire des œufs et on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura des bons œufs, peut-être pas, on va voir ça dans quelques secondes. Bon alors, je découvre que on a des employés qui peuvent se rebeller. Voilà. C'est-à-dire, ils peuvent être contrariés. Alors, le premier qui est contrarié, il finit tout seul dans l'enclos à dinosaures. Voilà ce que j'en pense. Alors, triceratops, on a un œuf bien, un œuf faible et agressif. On va garder que le bien, vous savez quoi. Donc là, eux, ils sont un peu vénères. Je pense que McNamara et Sasaki, là, dans pas longtemps, ça va finir avec les petits dinosaures. Donc maintenant, j'ai trois super dinosaures dans ce parc. Le nouveau qui est là, le nouveau qu'on va appeler... Comment qu'on va l'appeler, lui ? Salamèche. Salam. Salamèche. Bam. Donc Salamèche, lui, il est un peu vénère par rapport aux autres. Cohabitation, compliqué et 30% de chance d'attaquer un garde. On se rendrait en prison, mesdames et messieurs. Ça peut attaquer les gardes, ça n'aime pas la compagnie. On est où, là ? On a fleuri ou quoi ? C'est pas possible. On va devoir monter un bâtiment d'Eris et puis faire des rondes régulières. j'ai l'impression. Carte des expéditions. Allez, pour le plaisir. Allez, hop là. Bon, voilà. Du coup, vous connaissez maintenant Evolution 2. Vous savez ce que c'est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous kiffez ce type de jeu, foncez. après, est-ce qu'il est vraiment mieux que le 1 ? Écoutez, ils ont forcément taffé un peu dessus. Donc, je pense que c'est pas un mauvais achat. Après, est-ce que c'est le meilleur jeu du monde ? À vous de me le dire. On s'est laisse là-dessus, YouTube. Bisous. Tchou-tchou.